Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de direct où on va passer en revue les dernières nouvelles régionales. On commence avec l'Egypte, avec les activités présidentielles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la nécessité de conjuguer les efforts de toutes les parties internationales, y compris l'Union Européenne, afin d'aboutir au cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Le chef de l'État s'exprimait lors de son entretien avec Manfred Weber, le président du groupe du Parti Populaire Européen, le plus grand groupe politique au Parlement Européen, en présence du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelhati. Le président a également souligné la nécessité de mettre fin aux agressions en Cisjordanie et d'acheminer immédiatement toutes les aides humanitaires. Il a aussi affirmé que la solution à deux États et la création d'un État palestinien indépendant conformément aux résolutions internationales sont le seul moyen pour instaurer la paix et la stabilité dans la région. L'entretien était par ailleurs centré sur les profondes relations reliant l'Égypte et l'Union Européenne, récemment promues par un partenariat stratégique global entre l'Égypte et l'Union Européenne. A cet égard, Manfred Weber a affirmé la grande appréciation de l'Égypte au niveau européen et que son groupe politique est bien attaché à renforcer la coopération avec l'Égypte dans tous les domaines, en particulier l'économie et la hausse du volume des investissements européens en Égypte, d'une manière qui répond aux intérêts des deux parties. Les derniers développements survenus dans la région ont également fait sujet de discussion entre le président Sisi et le responsable européen. Et pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil docteur Assam Abdel Fattah. Vous êtes professeur en analyse de discours. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, parlant de la rencontre entre le président Abdel Fattah et Sisi et le responsable européen, alors est-ce que c'est possible que les deux parties coopèrent pour aboutir à un cessez-le-feu ou bien avoir une initiative pour un cessez-le-feu au Liban et à Gaza ? Enfin, cette rencontre, en fait, s'inscrit dans le cadre des tentatives et des grandes entreprises diplomatiques que l'Égypte mène, justement, pour mettre fin à ce conflit actuel qui ne donne pas l'air vraiment de se terminer. Au contraire, c'est-à-dire que ce conflit s'évit et que les hostilités s'évitent toujours et les bombardements israéliens ne cessent pas. Alors donc, l'Égypte, certainement, joue son rôle historique pour mettre fin à ce conflit par tous les moyens, étant donné qu'actuellement, tous les efforts diplomatiques, je pourrais le dire, sont voués à l'échec. Alors, mais ça ne veut pas dire que l'Égypte, en tant que pays axial, important, qui est connu aussi pour ses rôles diplomatiques au Moyen-Orient, et déjà a une histoire, justement, de ces entreprises diplomatiques, soit vis-à-vis à Israël, soit vis-à-vis à tout autre pays, quand il y a des hostilités qui se déclenchent. Alors, donc, l'Égypte continue sur cette voie diplomatique. La rencontre, certainement, acquiert son importance à partir de ce contexte. Alors, certainement, en pratique, il est très difficile quand même d'imaginer la possibilité d'arriver à un dénouement de cette situation catastrophique, étant donné que les États-Unis, eux-mêmes, et aussi l'Europe toute entière, ont échoué complètement à porter Netanyahou, à arrêter ces hostilités ou les opérations militaires israéliennes. Et, par contraire, on a vu, ces opérations se sont étendues, non seulement à Gaza, et aussi la destruction de Gaza, la Suisse-Lordanie, la colonisation, mais aussi a été orientée vers l'Egypte, et tout le monde le constate. La catastrophe et la destruction totale, et ici la mort des milliers de civils, et jusqu'à maintenant, c'est que tout le monde entier, les Nations Unies, qui est considérée comme l'organisation internationale qui a été établie pour, ici, imposer la paix, mais elle est complètement en échec total. Donc, enfin, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête les efforts. Bon, quand on écoute le discours du président Abdel Fattah, et si, si, devant tout le monde, c'est-à-dire qu'il a lancé une proposition quand même qui a une grande valeur, c'est d'abord des amnestiques à trois jours, puis après les négociations, mais est-ce que Netanyahou est disposé, prêt à écouter ses conseils, ou bien écouter les consultations, ou bien subir la pression américaine, on sait très bien que les États-Unis jouent en fait une double carte. À mon avis, c'est une pièce de théâtre. C'est-à-dire, une fois, on entend, par exemple, la présidence américaine exhorter Netanyahou à mettre fin aux hostilités, aux opérations militaires, et en même temps, les États-Unis applaudissent dans ce que fait Netanyahou quand il s'agit, par exemple, de bombarder le quartier de Hezbollah. Vous voyez, donc, on ne comprend pas. Et moi, je me rappelle certainement une phrase très importante qui a été prononcée par Chirac lorsqu'il a effectué une visite en Palestine. J'ai dit, dans les années 90, j'ai dit, avant de visiter Palestine, en fait, je pensais que l'Israël est le 50-unien état des États-Unis. On sait très bien que les États-Unis se composent de 50. Je pensais que l'Israël, ici, constitue le 50-unien état des États-Unis. Mais après avoir visité Israël, enfin, je me suis rendu compte que, ici, les États-Unis sont une partie de la province israélienne. Voilà. Ça, c'est vraiment la réalité. À votre avis, vous avez évoqué un point très important. Pour quelles raisons, exactement, les États-Unis soutiennent Israël de cette façon ? Enfin, la question est... Bon, la réponse est évidente. Il ne faut pas oublier que si le lobby israélien, actuellement, maîtrise toute la situation, les centres de décision, non seulement aux États-Unis, mais en Europe. Regardez, il y a une certaine limite. Quand il s'agit, par exemple, d'un responsable même neutre, objectif, impartial, soit responsable européen, soit responsable américain, il y a toujours une ligne rouge qui ne peut pas dépasser. Parce qu'il risque, en fait, de... Par exemple, il risque d'être arrêté et tenu par l'article du code pénal, c'est-à-dire être accusé d'antisémitisme. C'est vraiment... La peine est lourde, quand même. Et ça, on l'a vu avec beaucoup de responsables. Il y a toujours une limite, même sur toutes les chaînes européennes. Regardez, par exemple, la France 24 ou Arte ou n'importe quelle chaîne, il y a toujours des limites. Mais dans les rencontres, et c'est la question... Chaque fois, par exemple, qu'on veut analyser ou déconstruire la situation, on entend le journaliste, simplement, essayer avancer, on dit « mais il y a eu des civils, Hamas a attaqué ». On refuse complètement de voir le contexte historique. Justement, on fait abstraction de ce contexte parce que, simplement, on vous laisse voir qu'il y a des civils, je ne sais combien, des centaines, qui ont été attaquées. Et aussi, c'est vraiment un monde des histoires qui ne sont pas du tout fondées. On accuse, par exemple, Hamas d'avoir violé des femmes. Comment violer ? C'était une opération complètement bien planifiée. Et est-ce que... Et si les commandos de Hamas ont eu le temps de violer des femmes ? C'est quand même... C'est inconcevable. C'est invraisemblable. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'ici, de toute façon, les Juifs utilisent ça. Ils ont très bien... Ils dominent complètement les rouages de décision dans les... aux États-Unis, en Europe. Et ça, les Européens et aussi les Américains ont très peur des Juifs. Ils ont quand même... Ils ont pu, justement, avoir cette domination, cette force, cette puissance. Et parce qu'ils travaillaient depuis très longtemps. Ils travaillaient depuis très longtemps sur cette influence. Ils exercent une influence majeure. Et c'est pour cela que le président Biden, lui-même, ou même Trump, si par exemple, dit, s'il réussissait, donc, aux élections, il ne pourrait pas arrêter Netanyahou. Là, comment analysez-vous les différends entre les pays européens vis-à-vis de cette cause ? Soit palestiniens, israélo-palestiniens, soit israélo-libanaise. Ils sont incapables parce que c'est la même réponse que je viens de vous donner. C'est-à-dire que sous l'influence aussi de l'obé israélien, et c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont peur. Ils ne peuvent rien faire. L'Europe, maintenant, c'est comme le vieil homme qui n'a plus de pouvoir, l'Europe. Non, je veux dire que, par exemple, l'Espagne est tout à fait contre les frappes israéliennes. La France, aujourd'hui, est tout à fait contre les frappes israéliennes, contre le Liban. Et pourtant, il y a d'autres pays qui soutiennent ces frappes. Alors, c'est différent entre les positions européennes. À quoi ça va aboutir ? L'opinion publique, en fait, enfin, l'opinion publique favorable aux palestiniens, qui est un peu caractérisé par un peu d'impartialité, commence à se rendre compte que quand on voit les massacres et les génocides, le génocide commis par Israël, il y a la jeunesse. C'est-à-dire qu'ici, les générations jeunes, à titre d'exemple, se rendent compte de la réalité. Ça n'empêche pas qu'il y ait des figures emblématiques, soit aux Nations Unies, soit par exemple dans les organisations humanitaires, qui se rendent compte de la réalité. Parce que il ne faut pas oublier qu'Israël a interdit aux journalistes d'accéder au théâtre d'opérations militaires, afin d'éviter qu'ils voient justement les massacres et le génocide. Et donc, ça n'empêche pas quand même de voir des voix surgir, entendre des voix qui défendent le parouchement aussi les droits des palestiniens. Et qu'aussi, il y a une grande partie de l'opinion mondiale qui commence à reconsidérer l'histoire. Et je pense qu'ici, Netanyahou a donné un discours historique. Regardez ce qui s'est passé ici à Macron, après avoir prononcé ce discours, lorsqu'il a dit « L'Israël, Netanyahou ne doit pas oublier que l'État israélien est né de la décision, de la résolution des Nations Unies. » Avant la résolution, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun lieu d'imaginer si l'État israélien n'existait pas auparavant. Ce qui a choqué tout le monde, regardez l'opinion publique en France. Et dans le monde entier, à quel point actuellement, tout d'un coup, hop, il a visé Macron. Et ça, il l'a mis dans une situation critique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'opinion publique et les médias sont entre les mains d'Israël, entre les mains des juifs. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Dr. Hassam Abdel Fattah. Je vous rappelle que vous êtes professeur d'analyse de discours. Là, vous avez parlé de cette rencontre entre le chef de l'État, Abdel Fattah Hassissi, et le responsable, ou bien le responsable du plus grand groupe politique au Parlement européen. Je passe à un autre sujet. Le président Abdel Fattah Hassissi a examiné les efforts visant à développer les relations distinguées entre l'Égypte et l'entreprise italienne ENI. Ceci est intervenu lors de l'entretien du président avec le PDG de l'entreprise, accompagné d'une délégation de hauts responsables de l'entreprise en présence du ministre du Pétrole et des Ressources Minérales. Le responsable Déni a affirmé sa fierté de la coopération fructueuse entre les deux parties, saluant dans ce contexte les efforts du gouvernement égyptien pour faciliter aux investisseurs d'une manière qui est profitable, de côté en soulignant la volonté de l'entreprise de renforcer son rôle comme l'un des plus grands acteurs du marché de l'énergie en Égypte en raison des opportunités prometteuses que possède le secteur concernant la production locale ou l'exportation à l'étranger. Le président a pour sa part apprécié les relations entre l'Égypte et ENI qui reflètent de fortes relations de coopération entre l'Égypte et l'Italie dans divers domaines. L'Égypte et l'Égypte